Salut à tous, heureux de vous retrouver et donc aujourd'hui épisode numéro 23 Ouh, j'ai failli me tromper, j'ai fait dire 24 Épisode numéro 23 de la grande épopée sur Football Manager Alors c'est un épisode un petit peu spécial Déjà vous entendez que j'ai changé de micro Vous pouvez mieux entendre ma voix Voilà, voilà Bon vous avez un petit bruit, je sais, de fond un psst comme ça Bon voilà, je peux pas, j'ai vraiment essayé, je peux pas faire grand chose Mais je pense que malgré ce petit bruit, vous y gagnez vraiment en qualité sonore Et je pense que c'est très bien, comme ça ma voix est beaucoup mieux restituée En fait pour tout vous avouer, au début c'était catastrophique Je me disais, oh là là, le micro il est pourri Et puis j'ai réussi à bien régler, j'ai changé Je me suis mis en qualité studio 192 000 Hz, s'il vous plaît Et ça marche parfaitement bien A part ce petit bruit derrière que j'arrive pas à enlever Si vous avez des petites astuces, on sait pas, mais bon bref Donc tout ça pour dire Et ben voilà, évidemment J'ai fait tomber le micro parce qu'il fallait que ça arrive Sinon c'est pas drôle Donc c'est un micro qui n'est pas sur casque Donc il est devant moi Et bon, c'est un peu à la débrouille Mais bon Donc Désolé pour vos oreilles si vous avez eu mal Bref Oui, donc c'est un épisode Donc on est champion, on est champion, on le rappelle C'est fantastique Avec 76 points, nous sommes champions à la différence de but Contre Seul Mors qui va devoir aller donc au barrage Et c'est très bien Mes dirigeants sont hyper fiers de moi Etc, etc Et donc ça va être un épisode un petit peu récapitulatif de fin de saison On va essayer de se fixer les objectifs pour la prochaine Et voilà Donc déjà on m'a demandé effectivement De montrer ce qui s'était passé dans les autres championnats Je vais bien évidemment le faire Donc on va aller voir ça tout de suite Donc on est le 27 avril Donc je suis pas sûr que ce soit terminé encore On va avancer un petit peu jusqu'à la fin de la saison réelle C'est à dire quand il y aura les deux autres promus Puisque là il y a les barrages Donc non, c'est un seul autre promu pardon On va attendre la fin des barrages Donc oui, j'ai eu un petit succès performance d'équipe Alors ça correspond à quoi ? Alors hop, on va faire un petit alt tab Je pense que vous allez voir comme moi 5 de mes joueurs ont été nommés dans une équipe de la semaine Très bien D'accord, bah c'est cool Mise à jour des recherches de A Alors oui Donc maintenant ça y est Je suis plus sur la bêta Je suis sur la version définitive du 2013 Et on peut cliquer sur les trucs Acheter par exemple ça Donc vous voyez, il y a une boutique Et donc on peut acheter certains trucs pour des sommes Donc moi je trouve ça absolument scandaleux Pour donner bien toutes les syllabes Scandaleux Qu'il faille les payer Alors, je nuance On peut quasiment tous les débloquer Par exemple, pas de restrictor de prêt Vous débloquerez cette option automatiquement Si un joueur que vous avez prêté Ou qui vous a été prêté est nommé joueur de l'année Voilà, bon Alors évidemment ça n'arrivera jamais Enfin, ça sera rare Et par exemple, pas de licenciement Je le débloquerai quand J'aurai assez étendu l'envergueur du club Dans le monde du football Donc voilà, on verra bien Mais sinon vous voyez que ça coûte 4 euros C'est le plus cher Ensuite, quoi d'autre ? Alors il y en a un que j'adore C'est le fils à papa Un fils est engendré dans l'effectif du club Que vous entraînez Alors je trouve ça absolument génial Vous débloquerez cette option automatiquement Si un de vos joueurs prend sa retraite Après 10 années de service au club Donc il va falloir attendre un petit peu A moins qu'un de mes joueurs Qui soit là depuis déjà 10 ans Vienne Voilà, donc il y a pas mal de petits trucs Construction d'un nouveau stade Donc nouveau stade C'est le seul qu'on ne peut pas débloquer On est obligé de le payer Donc c'est 2 euros pour avoir un stade de 20 000 places Je trouve ça scandaleux Mais il y a un truc que je trouve encore plus scandaleux Oui, oui, il y en a un Alors, on peut acheter des petits challenges Mais ça, à la rigueur je peux comprendre Ce que je trouve le plus scandaleux c'est ça Alors ça, c'est lamentable Donc je pense Je ne suis pas le seul à le dire Evidemment Par exemple si je veux rajouter du budget de transfert De 57 millions pour mon club Je peux très bien le faire Donc déjà ça cheat complètement Mais bon bref Ça chacun fait ce qu'il veut Mais regardez combien ça me coûte Ça te coûte 6 euros Pour rajouter 50 millions 60 millions d'euros dans le jeu Donc on paye de l'argent virtuel Avec de l'argent réel Je précise quand même que sur les jeux Comme Wo, etc C'est interdit On peut pas, enfin c'est interdit Disons qu'on peut très bien le faire Mais normalement c'est pas autorisé Et c'est pas officiel Et ici c'est officiel Et moi personnellement ça me choque D'autant plus qu'on est limité à 114 milliards Ouais bon Non pardon 1,14 milliards d'euros Bon c'est déjà énorme Vous me direz Mais bon voilà Et moi je trouve ça scandaleux Donc ça déjà c'était le premier truc Mais effectivement Les trucs à débloquer C'est super cool Notamment le fils à papa Vraiment c'est génial Donc voilà il y en a d'autres Tous les joueurs sont intéressés Donc c'est à dire que si je clique sur Cristiano Ronaldo Il va bien vouloir venir à Chester Évidemment je pourrais pas payer son salaire Ni le frais de transfert Mais c'est possible Rendre visible toutes les caractéristiques des joueurs C'est pas mal Surtout si l'un de vos joueurs est nommé joueur de l'année Alors peut-être que ça va arriver On va voir Peut-être Donc rapport d'entraînement de Jones L'entraîneur de Easton Je suis deuxième Je suis toujours deuxième ça C'est abusé Et on avance encore un petit peu Donc je vais avancer jusqu'à la fin du championnat Et après ça on ira voir ce qui s'est passé ailleurs Proposition de nouveau contrat pour Dorastignac avec Chester Oh yeah baby Je vois l'offre Alors à mi-temps Oui On est un club semi-professionnel Donc je continue à faire mon métier De je sais pas quoi De j'en sais rien Je continue à faire mon métier à côté Et en revanche je vais négocier un salaire de 1000 par semaine Donc le salaire vous pouvez dire ça sert à rien de le négocier En soi je suis d'accord Mais maintenant il y a des classements qui permettent de se mesurer la quéquette Parce que ça sert à rien d'autre En fonction du salaire qu'on gagne Donc bon je lui demande des 1000 C'est symbolique Et juste pendant un an Ouais je suis d'accord Ah ils veulent pas 825 Donc on va tenter 900 Voilà 900 ils veulent bien Je finalise d'accord Je quitte les négoces Et je suis renouvelé pendant un an Voilà qui est fait Le président de Chester Chris Pillsbury Enchanté par l'accord trouvé Et de Rastignac signe un nouveau contrat Donc je sais pas combien de temps cet épisode va durer Pas énormément je pense Donc bilan de fin de saison Nous sommes plutôt satisfaits de votre bilan à la tête de l'équipe cette saison Les prestations de l'équipe Dans les compétitions auxquelles elle a participé cette saison Ont été acceptables Le comportement d'ensemble de l'équipe en Blue Square Bettenor A été particulièrement satisfaisant Pour finir nous estimons que dans l'ensemble Les prestations des joueurs ont été de haut niveau Les supporters sont très satisfaits de la forme affichée par Mark Redshaw cette saison Donc vous voyez que c'est pas flambant en Coupe d'Angleterre ni en Trophée FA Et en salaire non plus Mais bon aux F On veut gagner on veut gagner c'est tout Alors au niveau de l'entraînement On va regarder un petit peu Bon alors c'est vraiment des daubes Je vais pas vraiment m'intéresser Dominic Collins et White Banes ont amélioré leur jeu Donc on va voir Est-ce qu'on peut voir les évolutions Donc là je sais bien je peux cliquer Ça sert à quoi de faire ça Je peux sélectionner Mais je sais pas du tout à quoi ça sert C'est pour comparer je sais pas Bon ça doit être pour comparer Moi je voudrais voir Est-ce qu'on peut pas voir les progrès qu'il a fait Parce que normalement il y a une petite case à cocher Et on voit les progrès Et on voit les stats qui ont augmenté Alors stats peut-être Non Ah c'est stylé les petits icônes là Forme Non que dalle On peut pas voir ça Alors ça ça m'énerve Alors ça vous voyez ça m'énerve particulièrement Parce que Bah voilà quoi Moi j'aimerais bien pouvoir voir comment il a évolué Je suis déçu quoi Je suis un petit peu déçu là Vraiment Y'a vraiment pas possibilité de voir Peut-être sur l'écran Fin de saison Donc là ils se partent en vacances Entraînement Ouais mais on peut pas voir au final C'est quoi ce bordel Action Tactique On va recliquer sur lui Plus d'options Non y'a pas Y'a pas Alors ça c'est super bête Parce que c'est juste un truc à cocher Donc je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire C'est un peu dommage Bon c'est un petit peu dommage On sait qu'il a évolué Mais on sait pas vraiment comment Bon c'est vrai qu'il est assez fort quand même Le petit coquin Donc au final ça sert pas à grand chose De s'intéresser à ça Il faut suivre Mais de loin quoi Bon ça pareil C'est au même titre que Les commentaires de match Etc Bon un peu dommage Donc oui Donc c'est la version Maintenant officielle C'est plus la bêta Et voilà Donc on va regarder un petit peu Ce qui se passe Match allé de la demi-finale du barrage Donc voilà Hop là Donc Altricam a gagné face à l'autre Easton et Gisley a fait match nul Contre Soli Hulmonds Et 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 on avance encore un petit peu Finale de la coupe d'Angleterre Bon bah voilà Ça peut en intéresser certains Donc c'est Chelsea Liverpool Et c'est Liverpool Qui gagne sur un but de Cornelius Je ne connais pas ce mec Alors peut-être que je suis une bille Total Mais vraiment je le connais pas On va voir Il était là avant Ah non Il a été acheté cette année Ouais ok Bon c'est pour ça que je le connais pas Ça se trouve il a même été acheté Par Dans le jeu En fait Ok Bon alors Le récapitulatif des compétitions Je voudrais le faire un petit peu après Donc attention Match retour pour les barrages On s'intéresse quand même A notre ancienne division Alors le noir sur le bleu Là c'est un peu raté Oula Soli Hulmonds Ils ont mis 5-0 à Gisley Et Altricam a gagné Donc Ce sera Altricam Soli Hulmonds En finale Ce que je trouve Complètement logique En soi Hop Donc vous voyez ça a changé Il n'y a plus que deux équipes En barrage Donc Griffith peut signer Un contrat pro Il est bidon non ? Rapport Ouais il est complètement bidon Donc non Hop Donc effectivement Comme on le disait Au niveau des transferts Ca va être très 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 chaud Parce que Bah justement Il va falloir Gérer Il va falloir trouver Des bons joueurs Moi je vise pas la relégation Clairement Moi j'essaye de faire Des montées successives Comme j'ai pu faire Avec Hyde à l'époque Quand je jouais tout seul Ouh J'ai gagné un truc Rideau de fer Donc je dois avoir La meilleure défense Tout simplement Donc on va avoir Un petit truc Votre équipe Et la meilleure défense De la ligue Voilà bah c'est bien C'est bien Un petit truc Meilleure défense C'est cool Victoire mérite Et donc c'est Altrin Cham Qui montera En blue square première Avec moi Donc on la retrouvera L'année prochaine Alors J'ai encore eu des succès Donc c'est cool Alors Qu'est-ce que j'ai eu J'ai débloqué J'ai eu machine à but Votre joueur a été Le meilleur buteur de la ligue Durant toute la saison Et Donc j'affiche Les trucs Les trucs Ouais alors J'ai André Pierre Jignac Comme mec Ouais Osef C'est pas très important Je l'aime pas d'ailleurs C'était juste pour le lol Et on a débloqué Quoi d'autre Visibilité totale Ah bah ça y est On a déverrouillé Des trucs justement Donc c'est cool ça Donc on va aller Donc on va aller tout de suite Voir Ça Voilà Et donc on a débloqué On peut voir les stats De tous les joueurs Yes Activer achat Voilà je l'ai activé Boum C'est bien ça C'est quoi ça Ah oui non d'accord C'est Ok Ok d'accord Donc voilà Bah voilà Ça fait un truc de débloqué C'est cool Très bien Rives a été nommé Joueur de l'année Red Show nommé Meilleur buteur Cool Prime de meilleur buteur Pour Red Show Et donc comme Rives Et donc option débloquée Un de vos joueurs A été élu joueur de l'année Ce qui est complètement faux Puisque vous voyez Que c'est Rives Et Rives ils jouent pas Chez moi Mais c'est pas grave Ouais c'est peut-être Parce que Red Show A été meilleur buteur Bon ça doit être ça Donc rendre tous les joueurs Visibles Voilà Donc ça c'est fait Donc maintenant Si je vais voir N'importe qui Dans un championnat bidon Et bah je verrai les stats La liste des 10 nommés Pour l'entraîneur de l'année En Blue Square Bet North A été annoncée aujourd'hui Vous avez été invité à voter Bah je veux voter pour moi Je peux pas Ce serait drôle Bah alors on va voter Pour le plus mauvais en fait Donc celui qui a le moins de points Votons pour l'entraîneur D'Oxford City Qui s'appelle Mike Ford Voilà On vote pour nous En gros en faisant ça Je confirme Et on avance un petit coup Donc on va aller jusqu'en juin Et on va voir un petit peu Ce qu'on peut faire Ce qu'on peut faire Allez Ramsey peut désormais signer Un contrat pro Brown reprend L'entraînement complet Scott Brown Ok Bah on continue d'avancer Un petit peu Ah Le PSG a gagné La Ligue des Champions Le PSG a gagné La Ligue des Champions Oh my fucking god Goetze a marqué Pour le PSG Pour le PSG En Ligue des Champions Non mais non 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 pas le PSG Champion Pas le PSG Non Non Bon je plaisante Tant mieux pour le coefficient EUFA de la France Mais bon Ah bon Ah quand même On va regarder On va s'y intéresser quand même Ma homme du match Thiago Silva Paris Et donc c'est Goetze Qui a marqué Regardez ses stats de port Non mais sérieux Ah là 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 Bon bah voilà Donc du coup Vous savez que Le PSG a gagné La Ligue des Champions Et j'attends début juin Et vous saurez Tout sur les autres championnats Bah vous savez quoi Là ça fait la sauvegarde Donc je vais regarder Dès la fin de la sauvegarde automatique J'y crois pas Le PSG Qui gagne La Ligue des Champions Je suis en train De me taper la tête Je veux bien Dans un ou deux ans Mais là quand même A la our Donc on va aller voir Et après on regardera Nouveau Sponsor Mayo Budget Initial Donc en Angleterre Attention qui est champion d'Angleterre Et bien c'est Manchester City Avec 10 points d'avance Et Fulham Et Everton relégué Ça c'est assez fort Et QPR Qui va en Europa League Parce qu'ils ont dû gagner La Coupe FA Ou la Coupe d'Angleterre Non la Coupe FA Donc il y a quoi d'autre En Angleterre Il y a le Empower Championship Bon on va voir Qui monte Bah c'est pas fini Alors on va faire Classement du championnat Blackburn Wolves All others Field Et donc Reading Reading n'est pas relégué Et ça j'aime Parce que Reading Moi je suis un grand fan De cette équipe Enfin un grand fan De cette équipe En fait j'adore la ville Et je vais tous les ans Au festival de rock De Reading Et du coup Du coup voilà Et cette année d'ailleurs Comme ils sont remontés En première ligue C'était marrant Sur tous les arrêts de bus Il y avait une affiche Avec écrit Bienvenue Re-bienvenue En première ligue En espérant que ça aille bien Etc C'était très sympa En Espagne Et bien c'est le Real Madrid Ah c'est pas fini Ce n'est pas fini Donc on va attendre Encore un petit peu Allez je suis en train De m'électrocuter Sur un truc là C'est quoi ce bordel Ma prise est un peu bizarre Il va peut-être falloir Je la change Je sais pas si ça nous a fait Une décharge En ligue 1 En ligue 1 c'est fini Le PSG est champion Bon bah on s'en doutait Un petit peu Evidemment Ouh il y a 4 équipes En ligue des champions Cette année Ok bon bah si vous voulez Et quoi d'autre Quoi d'autre Quoi d'autre Rien Montpellier Ajaccio 3 Ok Ok En ligue 2 Parce que moi il y a Monaco qui m'intéresse Monaco promu Oui Dijon qui monte Yes Dijon c'est une ville de coeur Aussi pour moi Et Yes Dijon et Monaco Les deux équipes que je supporte Et Nantes aussi C'est sympa de les revoir en ligue 1 Châteauroux relégué Ok Et en national Qui monte Oh il n'y a pas le Paris FC Oh il y a beaucoup de relégués En national disons que 5 Je suis surpris Et le Paris FC Qui monte toujours pas Il faudrait peut-être qu'ils se décident Ils ont un stade de 20 000 places Les mecs ils ont un stade Charletti Et ils montent pas Bon bah voilà On a vu Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre En Europe On va regarder Qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu les qualifs de la coupe du monde On va regarder un petit peu Comment ça s'est passé Alors les qualifs de la coupe du monde Donc regardez un petit peu Ce qui vous intéresse Voilà Donc je vais doucement Au plus là Vous faites pause Sur la vidéo On va regarder quand même la France Je sais pas où ils sont La France Premier du groupe Un match de plus que l'Espagne Mais 10 points 10 points Donc je pense qu'ils ont dû gagner un match Contre l'Espagne C'est bien Voilà Je remonte encore un petit peu Vous faites pause si vous voulez Et puis voilà Ensuite Qu'est-ce qui s'est passé d'autre On a en Europe On a la coupe Les coupes La ligue des champions Donc la ligue des champions C'est le PSG qui a gagné On va regarder un petit peu Leur 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 Parcours Oh c'était Lille En demi-finale Stylé Ah c'est dommage Moi j'aurais préféré Lille Ça aurait été plus classe Quart de finale Ah et pas mal Lille ils ont battu Schalke Et le PSG Manchester Allez hop Dortmund Le PSG Allez hop Et Lille qui avait battu Manchester City Énorme Gros club français Gros club français Et on va regarder Pour finir La coupe Euro Et donc c'est la juve Qui a gagné contre l'Inter Ah ouais Dis donc D'accord Très bien Très bien Très bien Très bien Bon bah voilà Vous avez vu Budget initial pour la saison Donc budget salarial De 13 000 euros En gros Donc c'est très bien Ça m'augmente Budget transfert de 40 000 C'est cool on va peut-être Pouvoir faire quelque chose Thomas a été nommé Entraîneur de l'année Et je suis même pas Sur le podium Enfin c'est n'importe quoi C'est une awaq Mais bon Allez on avance encore un peu Et puis Et puis on va s'arrêter Donc j'attends juin J'attends 1er juin Et puis on s'arrêtera Pour cet épisode Récapitulatif de fin de saison L'objectif L'année prochaine Pour moi c'est de monter Parce que voilà Et on va renouveler Quelques contrats Donc est-ce que Battersby Vaut la peine On va regarder les rapports Tout simplement Ouais il a un beau potentiel Allez on va le renouveler Son contrat Alors équipe première Non tu seras en rotation Mec Et si tu veux pas Je te renouvelle pas Rotation C'est obligatoire Parce que si je le mets Équipe première Et qu'il joue pas Il jouera pas Clairement il a pas vraiment Le niveau pour la division Bon il veut pas Bah je le renouvelle pas Parce que Il faut que je fasse attention A ma masse salariale Dominic Collins Pas mal Pas mal Pas mal Même s'il a des stats Un petit peu bidons Mais pas mal Allez Je vais lui proposer un nouveau contrat Ah bah il veut pas Bon bah vas-y Casse toi Le mec qu'on monte Il veut pas Ashley Williams Si j'aimerais bien Oh non il est bidon Oh bah il est bidon Bah je le renouvelle pas non plus Nathan Jarman Il est pas mauvais lui Ouais lui il est pas mauvais du tout Il veut pas renouveler avec moi Bon bah voilà Ils veulent pas Ils veulent pas Continuer Ils veulent pas continuer Dans mon équipe C'est pas très grave en soi Deux étoiles Non ça m'intéresse pas Stéphane Jones Une étoile et demie Très gros potentiel Mais il veut pas Bon bah super Personne veut Personne veut rester chez moi Je sais pas trop pourquoi Le rapport Zef Et lui John Homroad Rapport Il est bidon Ah si il a un bon petit potentiel Allez on va Voilà Grand espoir 240 C'est pas mal Durée contrat Prime de but Après 20 matchs de championnat au club 1000 par semaine En revanche là t'es un peu gourmand Mon gros 700 Allez Bon bah c'est bon Il veut bien C'est que pour un an Si j'avais pas fait gaffe On va essayer avec 2015 Voilà il veut bien aussi Hop là Bon ça c'est bon Contrat jaune de Chester Arrivant en expiration Fin des contrats Alors vous voyez on va faire Rapport de l'entraîneur adjoint Stéphane Jones Stéphane Jones Lui il faut le renouveler absolument apparemment Bah non niveau actuel il a que d'âme Ah oui voilà il faut que je les classe par niveau Non par recommandation Alors Stéphane Jones Bah je Ah oui voilà il veut pas tout simplement Voilà Ah c'est pas vrai je fais n'importe quoi Il veut pas Battersby C'est Il veut pas Colling C'est plus les autres Bah c'est fait je pense Ah si il y a Robbie Buff Robbie Buff J'ai pas fait Nouveau contrat Bah il veut pas Mais personne veut en fait renouveler avec moi Danby il se barre Et les autres c'est pas la peine Bon bah personne veut vraiment renouveler avec moi Il va y avoir donc un très gros changement d'effectif Alors les clubs anglais libèrent leur jeûne Alors ça ça m'intéresse grandement Vous voyez Est-ce qu'on peut pas demander Action Non Alors Parce que là c'est tout Il y a des petits jeunes qui sont intéressants Alors on va regarder les mecs directs qui sont marqués On retrouve Harry Barker Harry Barker Qui a l'air complètement bilan Jordan Bean C'est un Ouh il est peut-être pas mal lui Tu demandais un rapport tiens Observez le joueur Hop là Jack Broadhead Pas mal aussi On va demander un petit rapport Hop Joshua Scully Bidon Et Joe Wright On va demander un petit rapport aussi Ça coûte pas grand chose Mais c'est ça de fait Allez hop On avance jusqu'en juin Rapport de Beans Objectif prioritaire Donc il va pas vouloir venir C'est dommage Parce qu'il a un très gros potentiel Il a un niveau actuel pas Trop sale Mais il veut pas Tant pis On retire de la sélection du coup Broadhead Recruit de qualité Pareil Il va pas vouloir venir Donc c'est des mecs Qui devaient être dans des gros clubs Avant Tout simplement Il était à Chesterfield Dans une Power League 2 Donc ça se comprend Qu'il veuille pas venir chez moi Et Wright Quel qu'en soit le prix carrément Recommandation 5 étoiles Il a un super potentiel Mais le problème C'est que Voilà Il veut pas venir Donc au final Je retire toute la sélection Ok Bon bah il va y avoir des contrats Qui prennent fin On est en juin J'attends la satisfaction des dirigeants Et puis J'arrête là Voilà Donc bénéfice de 4000 euros Et donc ils sont Heureux de mon travail Carrément Donc c'est parfait Voilà 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 Et bah c'était l'épisode Donc de fin de saison Donc c'était le numéro 23 Sur Football Manager 2013 Avec Chester Épisode de fin de saison Récapitulatif De ce qui s'est passé Un peu dans le monde Etc Etc Le prochain épisode Sera Pour les transferts Donc il sera certainement Un petit peu long Et ensuite On reprendra Un rythme normal D'un épisode Par Un épisode Par match clé Moi je trouve Qui est pas mal Un par jour Et puis voilà Et là vous aurez L'épisode sur Les transferts Vous l'aurez Allez Je sais pas trop Allez Pendant le week-end Si je suis sympa Allez Et si j'ai le temps Surtout Si j'ai le temps Allez Sur ce Si vous avez aimé Abonnez-vous Si vous avez aimé Partagez Si vous avez aimé Faites ce que vous voulez Si vous avez aimé Faites vivre la chaîne Commenter N'hésitez pas A laisser des conseils Merci encore Pour tout le soutien J'espère que vous aurez apprécié Le son du nouveau micro Et je vous dis A bientôt Salut